Bonjour et bienvenue sur Madame Récré en français. Aujourd'hui on va découvrir cette nouvelle maison de Pépa, une maison de jour et de nuit. Et quand c'est la nuit, les lumières s'allument. Il y a un salon, une cuisine, une salle de bain, une chambre et un grenier. Il y a aussi une maison dans l'arbre, à côté de la maison. Et grâce à cette roue, on peut changer le moment de la journée. Voilà, j'ai tout déballé sur la table. On va tout de suite voir ce qu'on a. Voici la très très belle maison. Il y a seulement une chambre dans cette maison. Et il y a Pépa, Suzy et Georges. Alors, nous avons une porte. Et ça c'est la porte d'entrée. On a aussi un lit. On dirait qu'il fait partie d'un lit superposé. On a une baignoire. Là les amis, c'est la maison dans l'arbre. J'aime bien jouer là avec mes amis. Il y a un service à thé, des jouets, tout ce qu'il faut pour s'amuser. Ensuite, il y a le salon. Et là, on peut regarder la télé. Et à ce propos, il manque la porte. Donc on va tout de suite l'installer. Elle est bien solide. Parfait. À côté, il y a la cuisine. Et là, on prépare de bons petits plats. Oui, c'est là que Papa Pig prépare ses fameux pancakes. Au premier étage, il y a la salle de bain. Et c'est là qu'on fait notre toilette. La salle de bain de Pépa est bien équipée. Et à côté, il y a notre chambre avec tous nos jouets. Et là, on a l'eau lit aussi. On ne les a pas encore installés. Ça ne saurait tarder. Et au-dessus, tout en haut, c'est le grenier. Il y a plein de petits trésors. Oui, c'est vrai. Il y a pas mal de choses, Pépa. Il est temps de meubler ta maison, Pépa. Elle est toute vide. Oui, c'est vrai. Madame Récré va nous aider. Pas de souci. On s'en occupe tout de suite. On commence par le lit dans la chambre. Ensuite, on va mettre la baignoire dans la salle de bain. Et là, on a un sachet en papier où il y a encore plus de meubles. Parfait. On a une télé avec Monsieur Patate. On va la mettre dans le salon. Il y a aussi ce canapé à deux places que l'on va mettre là, dans le salon. Oh, il y a de jolis tableaux dans ce salon. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a des chaises. Une, deux, trois et quatre. Il y en a assez pour toute la famille. Et là, nous avons la cuvette des WC que l'on va mettre tout de suite dans la salle de bain. Voilà. On a un deuxième sachet en papier. Alors, nous avons un autre lit. Et justement, comme je le disais, ce sont des lits superposés. aller dans la chambre. On a aussi une petite échelle. Ça, c'est pour le lit. On va la mettre là, comme ça. Peppa ou Georges pourront monter sans problème. Et voilà la chambre de Peppa et Georges émeublée. Il y a aussi la table de la cuisine où le dîner est servi. On a une salade, des pâtes, du jus de fruits. Plein de bonnes choses pour la famille de Peppa. On va la mettre là. Une chaise d'un côté et une autre de l'autre. Et là, nous avons la gazinière. Ah, regardez, il y a un gâteau qui est en train de cuire dans le four. Il a l'air très, très bon. Et on va mettre la gazinière dans la cuisine. Il y a aussi un réfrigérateur. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Des fruits, des légumes. Il y a aussi des sandwiches, une pizza et des pâtes. Allez-vous dans la cuisine, au coin. Voilà, la cuisine est aménagée. Et maintenant, c'est au tour de la petite cabane dans l'arbre. On va juste mettre une échelle pour pouvoir y accéder. Voilà. Et on va mettre aussi une chaise. Et pour le grenier, on va aussi mettre une chaise. Et voilà, la maison est entièrement meublée. Une jolie petite maison. On a la cabane dans l'arbre. On a le salon avec la télé. La cuisine avec un délicieux gâteau au four. Il y a aussi la chambre des enfants avec le lit superposé. La salle de bain avec une baignoire et la cuvette des WC. Et le grenier avec plein de trésors. Regardez, Peppa est en train de monter dans la cabane dans l'arbre. Et sa copine Suzy Chip vient la rejoindre. J'adore ta cabane dans l'arbre, Peppa. Elle est super. C'est Papa Pic qui l'a construite. Elle est super belle. Oh, mon émission préférée. Parfait. Le gâteau est cuit. Je vais tout de suite le sortir et le goûter. Je suis fatiguée. Moi, je vais aller me coucher. Il fait déjà nuit. George a raison. Regardez. La nuit vient de tomber. Il y a un croissant de lune et le ciel est rempli d'étoiles. Peppa et sa famille ont dû allumer toutes les lumières. On va les laisser se reposer dans leur nouvelle petite maison. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Merci et à très bientôt sur Madame Récrit. Sous-titres par Jérémy Diaz